Salut salut c'est Kedimedi et vous vous demandez à quoi on joue aujourd'hui, qu'est ce vidéo test ? Ben c'est Medieval 2 Total War, ça faisait un bac que je voulais vous faire un vidéo test sur ce jeu que j'adore En fait c'est un jeu de stratégie de guerre, là vous voyez c'est la carte de l'Europe un peu Donc c'est un jeu de stratégie de guerre comme il y en a beaucoup de Total War, il y en a 6 ou 7 je ne sais plus du tout Bref celui-là il date de 2006, il est pas mal vieux car j'ai pas pris les tout nouveaux car le nouveau Empire Total War je le trouve pas terrible Car on utilise pas mal les armes à feu et tout bordel, moi j'aime bien les combats à l'ancienne comme l'époque médiévale Ou Total War Rome qui était aussi pas mal du tout, je vous conseille aussi avec celui-là, c'est les deux meilleurs à mon avis Le tout dernier ça va quoi, la bataille japonaise aussi, je suis pas trop amoureux aussi des batailles japonaises Donc après ça dépend des avis des personnes Alors ce jeu il est vendu à une dizaine d'euros en magasin ou sur Steam Donc pas du tout cher et vous pouvez le faire tourner un peu sur n'importe quel PC Il faut avoir un PC de 1.0 GHz Donc je pense que sur n'importe quel PC vous pouvez le faire tourner, 256 de RAM Donc c'est assez facile de le faire tourner Bon, ça c'est bon pour l'explication de base Alors le jeu consiste, c'est simple, vous avez une carte Au tout début vous commencez une grande campagne, une petite campagne Là j'ai déjà fini une petite campagne, là j'entame la grande campagne Donc vous entamez la grande campagne Et puis au début vous choisissez entre diverses nations Qu'on vous propose, au début on vous propose l'Angleterre, l'Espagne, la France Le Milan et Venise il me semble Donc voilà Milan et Venise vous les voyez plus chez moi car je les ai déjà ratatinés Il faut dire que Milan, Venise, Portugal et les morts C'est à dire les musulmans Je les ai déjà tous explosés Car là je suis en cours de partie Ça faisait un bec que je joue pas du tout en fait Car ce jeu, il faut le dire qu'il est très addictif C'est pour ça que je joue pas J'ai complètement lâché, c'est pour ça Donc je vous le conseille, c'est vraiment un formidable jeu Mais très addictif Alors le but c'est simple Au tout début vous avez par exemple deux villes Moi j'avais Tolède et Léon Léon qui est la capitale de l'Espagne Oui car moi j'ai pris les Espagnols Pour la petite campagne, j'ai pris l'Angleterre qui est juste là Et là j'ai décidé de changer un peu et de prendre l'Espagne Au tout début par exemple je vous conseille si vous jouez à celui-là De prendre l'Espagne ou l'Angleterre Je vous explique pourquoi Alors l'Espagne ou l'Angleterre L'Angleterre car vous avez cette île là Et vous avez qu'ennemis Vous avez que l'Irlande, les rebelles Non c'est même pas l'Irlande C'est des rebelles qui sont là Donc vous avez quasiment pas d'ennemis à côté Et vous pouvez facilement vous développer et à temps de développer votre armée Ce qu'il faut faire c'est protéger vos euros avec des navires Là, 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 tac, tac On va dire ça vite fait Et vous, vous commencez avec l'Angleterre C'est facile, easy pour dominer après l'ensemble de l'Europe Commencez avec l'Espagne aussi C'est un bon deuxième choix Car vous n'aurez que d'un côté le Portugal Qui n'existe plus maintenant car je les ai déjà Je les ai déjà anéantis aussi Et la France de ce côté là Donc vous pouvez vous faire attaquer que par deux côtés Donc c'est assez facile à gérer Vous faites amie avec les Portugais ou les Français Vous faites attaquer que d'un seul côté Vous protégez qu'un seul côté La France aussi vous avez comme choix Mais la France vous commencez pas trop Car vous pouvez vous faire attaquer par l'Espagne Par l'Angleterre, par moi et tout Donc c'est un défi pas mal relevé dès le début Donc là vous voyez où j'en suis Là j'ai un peu toute l'Afrique Ouais j'ai quasiment toute l'Afrique Ouais il faut dire Quasiment toute l'Afrique J'ai un peu découvert le Brésil Là ça c'était il y a peu de temps J'ai le Portugal, l'Espagne Un gros bout de la France Il ne manque plus que le Nord-Ouest Bon les Français je vais bientôt les anéantir Et l'Angleterre L'Angleterre j'ai déjà essayé pas mal de fois Mais ils sont pas mal chinois Et j'ai aussi l'Italie Et un petit bout de la Turquie Voilà constitué de Neuble Qui est maintenant qui s'appelle Istanbul Voilà Donc ça ça se passe dans l'époque médiévale Et le but c'est simple C'est que vous devez conquérir Par exemple mon objectif On peut le voir Mon objectif pour gagner C'est de tenir 45 religions Dont Jérusalem et Grenade Grenade je l'ai déjà C'est juste là au sud Et Jérusalem est jusqu'à là Donc je dois avoir tout ce territoire là Par là pour l'instant je contrôle 29 zones Donc c'est déjà pas mal Voilà Donc je vous explique Le but est simple C'est que vous Vous allez par exemple dans un château Vous devez bien sûr développer votre ville Au début vous avez une mura toute pourrite Vous avez une église pas de cathédrale Vous avez pas de port etc Donc vous développez tout ça Et vous créez bien sûr une armée Pour conquérir d'autres pays Une armée c'est facile Vous allez sur Je sais plus où du tout en fait Je sais plus comment ça fonctionne Le jeu qui a sa femme Bail qui j'ai pas joué Donc attendez on va voir si j'ai Si je m'y retrouve Ah oui je crois que vous prenez Après vous avez aussi Il y a également des guides etc Des champs de foire Des clés de marchandises etc Le but de ce jeu D'abord c'est avoir de l'argent Et après conquérir le monde Moi je pense que c'est le principal Donc après je sais plus comment on fait déjà Ah voilà c'est là Donc c'est là Et puis vous sélectionnez Par exemple si vous voulez avoir Si vous créez deux soldats Vous cliquez Si vous voulez ajouter à la liste d'attente Un bombardier Un bombardier c'est pour avoir une sorte de but Et puis voilà et d'attaquer Donc c'est très simple Il faut créer une armée Il faut créer des Il faut créer un arsenal derrière Et aussi des bateaux bien sûr Car il faut dominer aussi la mer Car vous pouvez vous faire se prendre par derrière Et vous faire attaquer par derrière Par des amis qui débarquent par exemple Ici au Portugal Et qui vous faites vous attaquer par un bateau C'est pour ça qu'il faut développer votre Votre flotte également Vous voyez là j'ai J'ai trois bateaux Qui sont pas mal puissants Là aussi j'en ai J'ai pas mal de bateaux Qui surveillent ma zone Pour surveiller mes arrières Et pas me faire attaquer par derrière Voilà Donc le plus intéressant bien sûr C'est C'est de les batailles bien sûr Et de conquérir la map Bon là ça a l'air un peu barbouillé Quand je vous explique Mais quand vous jouez Vous allez voir au tout début C'est assez de bordel Vous comprenez rien du tout Mais ça va avec les aides Et les explications Vous comprenez un peu tout Voilà Donc Après ici il faut aussi Il faut aussi gérer La diplomatie Diplomatie c'est Être ami avec d'autres nations Par exemple Moi je suis sûrement ami Avec les L J'ai des ennemis moi Car j'ai attaqué Quasiment tout le monde Donc c'est pour ça Au début j'avais beaucoup d'amis Mais il y en a beaucoup Qui m'ont travaillé Comme le portuel Mais ils l'ont Regreté Et Milan aussi C'était un gros ami Et qui l'ont regretté aussi Parce qu'ils m'ont travaillé aussi Donc ils sont morts aussi Voilà Ils sont morts Donc au début Il faut vous faire ami Avec pas mal de monde Pour ne pas vous faire attaquer Par là Etc Et pour vous aider Au cas où vous avez besoin Car une fois je me suis retrouvé Par exemple Mon bateau était presque En train de se faire exploser Et Milan m'a tout à coup aidé Et c'est comme ça Donc voilà Bien sûr Pour conclure le contrat Il faut bien sûr Aller avec votre diplomate Que je sais plus Où il est mon diplomate Je sais plus Il se promène Bref Je ne saurais pas vous dire Où il est Je ne me souviens plus Car j'ai quitté un peu la partie Donc vous avez des diplomates Qui vont discuter avec les donations Et vous négociez Par exemple Vous dévoilez votre carte Ou vous négociez Par exemple Une alliance Contre une ville à vous Contre de l'argent Etc Donc vous négociez Des alliances Pour attaquer d'autres factions Donc d'autres pays Ou pour faire admis Dans des échanges commerciales Etc Ensuite Il y a aussi des marchands Quand vous avez des filons d'or Ou des mines Qui sont très précieux Pour gagner un peu d'argent Comme j'ai là A A tout bout de choux Là Vous voyez J'ai un marchand là Sur ma Vous voyez J'ai un marchand là Sur ma Je ne sais plus Qu'est-ce que c'est Mais c'est une mine d'orge Je crois Voilà J'ai un marchand sur ma mine d'or Comme ça Ça me rapporte toujours de l'argent Voilà Donc voilà Dès que vous avez constitué votre armée Vous avez un marchand diplomate Vous pouvez commencer à développer votre empire Comme moi je le fais Etc Donc je vais vous montrer un peu Un peu Un peu Les Les phases d'action Donc par exemple Vous sélectionnez votre Votre armée Qui est constituée Bien sûr Il faut toujours avoir un général Car si vous n'avez pas de général Votre armée Si elle se fait attaquer Ou se fait corrompre Elle peut fuir Et déserter Donc ça veut dire Que vous perdez toute votre armée Il faut toujours avoir Un homme fort dans l'armée Un mec Qui tient le coup Et qui a des Qui a des corones Et qui tient Vous voyez Qui a commandement Donc qui garantit La stabilité de votre armée Et pas vous faire corrompre Ça c'est très important En général Dans un bataillon Car sinon Ça m'est déjà arrivé J'ai tout à coup Trois 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 Ensuite Bien sûr Dans ce jeu Vous n'êtes pas le roi Mais vous êtes plutôt On va dire Vous êtes plutôt Le dieu de l'espagne Vous avez bien sûr Les rois Il faut bien sûr Il faut bien sûr Garantir La La pérennité De La famille royale Donc il faut toujours Marier vos princesses Quand ils commencent à avoir de l'âge Tout à coup Il y a un homme Qui va apparaître Qui va essayer de marier Votre princesse Ou une Ou votre prince Qui va Ou votre prince Qui va tout à coup Trouver Une prétendante Et il faudra se marier Pour avoir des gamins Et continuer ainsi L'empire espagnol Pour ne pas s'éteindre Car si vous n'avez plus de roi Du tout L'empire s'effondre également Car il faut toujours un roi Si vous voulez Le roi c'est un peu Votre pontin Voilà Donc vous voyez Il y a beaucoup Qui sont déjà morts Le premier roi Il est déjà mort Là je suis déjà À la troisième génération Vous voyez C'est lui le roi Il est très jeune Donc tu vois Vous voyez Il a 39 ans Donc il a toute la vie Devant lui Voilà Vous voyez Qu'il y a partout Des gamins Donc là La famille Peut continuer Ensuite vous avez bien sûr Le pape Il faut bien sûr Vous attirer les faveurs du pape Et pas vous rendre ennemi Car Si vous êtes Car vous êtes Contre le pape Toutes les autres factions Vont vous attaquer Et oui Ça va vous entraîner Une croisade Et tout cela Tout le monde va vous attaquer Et aussi Il faut développer Vos églises Etc Pour avoir Les métiers du pape Et qu'il soit gentil Avec vous Etc Pas que vous fasse attaquer Par les autres nations Etc Donc il faut toujours Être ami avec le pape Et des fois Vous avez la possibilité Qu'un pape Qu'un Je ne sais plus comment Un prêtre espagnol Devienne pape Et ainsi vous pouvez Déclencher une croisade Comme moi j'ai déclenché Une croisade Sûre de Constantinople Et j'ai pu Et j'ai pu Acquérir de Constantinople Car c'est une croisade Car Quand une croisade Est activée Votre armée Votre armée Comme elle a la protection Du seigneur Elle est plus puissante On va dire Donc On va passer déjà Pour la phase de combat Donc on va attaquer Ces français De toute façon Je crois que Je vais perdre Contre les français Mais on va les attaquer Tout de même On va voir Qu'est ce qui va se passer Donc C'est parti On attaque Les français Je vous montre Comment ça se passe Donc là Vous voyez Je sais Merde J'ai fait attaquer Que le capitaine Attendez Là j'ai mal Cacu mon coup Attendez Oh là 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 donc Vous n'allez pas subit Attendez Je vais vous montrer Ça mieux Parce que là J'ai fait En fait J'ai sélectionné Le général Et j'ai fait Le général Attaquer tout seul Donc là On va On va recharger La partie C'est pour ça Que c'est très important De faire plusieurs sauvegardes Car des fois Vous faites des conneries Comme ça Comme moi je fais Tout à coup Voilà Je vous conseille aussi Quand vous jouez à ce jeu Par exemple D'écouter de la musique A côté Car les musiques A la langue Sont très chiante Ce jeu Comme je vous l'ai dit Il est très addictif Tout à coup Vous croyez Que vous êtes passé Deux ans dans le jeu Mais en fait Vous regardez la montre Ça fait déjà Cinq heures Que vous jouez C'est vrai que c'est un jeu Exceptionnel Et puis Bon il faut déjà Aimer la stratégie Mais je vous le conseille En tout cas Il y a des démos Sur Steam Que vous pouvez télécharger Et essayez le jeu Si ça vous plaît Ou pas Donc là on va bien sûr Sélectionner toute l'armée Et pas que le général Et on va attaquer Et on va attaquer Un capitaine Donc c'est parti Là on a déclaré la guerre Dégradation des relations Là tout à coup Vous voyez Qui recule Qui recule Qui recule Qui a Pourquoi Alors on s'en fout De toute façon On va néantir la France Pourquoi ils reculent Les soldats Qui a J'ai une armée géante Et qui font pas le poids Contre elle Donc on continue Donc il faut toujours Continuer à attaquer Voilà On va On va continuer à attaquer Et eux Ils reculent Ils reculent toujours Voilà C'est chiant Bon c'est assez chiant Pour vous Car Voilà Donc vous voyez Donc voilà Donc voilà mon armée Vous voyez que mon armée Elle est vachement Plus puissante Qu'est l'armée de France Donc on va forcément Les battre Donc là vous avez Deux possibilités Bien sûr Ou Vous faites un combat Automatique Comme je fais le plus souvent Ou Vous livrez la bataille Vous même Ca veut dire que Vous pointez les hommes Et etc Je vais vous montrer ça Après En deuxième partie D'abord on va livrer Si vous Si par exemple Vous voyez que vous êtes Largement gagnant Comme là vous voyez que La barre bleue est largement gagnante Vous avez 977 hommes Et 376 Contre Une armée D'ici des 600 Et vous avez bientôt 1200 1200 1300 hommes De votre côté Donc eux Ils ont aucune chance On a trois fois plus De personnes En plus en général Ils ont que des capitaines Donc là si vous êtes sûr de gagner Vous faites Vous faites pas chier Vous faites résolution automatique Seulement que vous êtes Égal à égal Ou que vous êtes Censé perdre Moi je me suis déjà arrivé Et que j'ai gagné une bataille Avec 200 hommes Contre 600 Quoi j'ai fait Livrer la bataille Moi même Par contre il me restait plus Que le général Et les deux Mais j'ai réussi à gagner La bataille quand même Donc là on fait Résolution automatique Et là vous voyez On les a battus Donc victoire nette Donc vous voyez les victoires Où ça se passe comme ça Virtuellement Tout virtuellement Vous construisez Vous utilisez vos villes Vos églises Etc Vous améliorer Vos villes Etc Donc là Moi je fais jamais Ressonner Mais j'exécute Toujours les personnes Donc là Par exemple Quand vous massacrez une armée Vous avez le choix Vous avez des prisonniers Bien sûr Donc il n'y a pas Tout le monde qui craint Certains qui restent vivants Donc on vous les ressonnez Pour gagner de l'argent On vous les libérer Si vous êtes gentil Moi je les exécute toujours Car je vais montrer Que je suis un salaud Donc exécutez Et je les bute Voilà Donc voilà Je les ai butés Moi je suis très gentil Voilà Étape onifico Convenable Voilà On s'en fout Voilà Et là vous voyez Que votre général Vient de gagner 2 en autorité Et 8 points de résistance En général Donc il vient d'améliorer Votre général Voilà Donc bientôt Vous avez la peau des français Maintenant je vais vous montrer Par exemple Une bataille normale Une bataille normale Pas en automatique Par exemple Une bataille qui est perte d'avance Comme là Quand c'était noble Je me fais Je me fais un peu Je me suis fait attaquer Un peu par tout le monde Donc On va sélectionner Tout le monde Là Voilà Et on va attaquer Par exemple Une armée Une armée De toute façon Vous allez voir Membre de la famille Égyptienne Neutre Danois Égyptiens Voilà Par exemple Vous allez avec Votre armée Vous allez attaquer Par exemple Les Danois Entrez Attaquer une faction Neutre Ils sont fous Vous attaquer C'est juste pour vous montrer Comment on délivre les batailles Un peu Vite fait Donc voilà Vous allez vous battre Contre l'Egypte Et vous allez sûrement Vous perdre Car vous avez 908 hommes Contre 614 Chez vous Donc Comme vous voyez Que vous êtes Vous avez des grandes possibilités De perdre Qu'est-ce que vous faites Par résolution automatique Vous pouvez également Vous casser Mais si vous casser De toute façon Vous allez vous faire choper Donc ça sert à rien C'est mieux Livrer bataille Donc Vous faites livrer Bataille Sur la carte combat Et c'est comme ça Que Et c'est comme ça Que vous pouvez gagner Une faction Si Si vous êtes En nombre Moins élevé Voilà Après bien sûr Quand vous faites Assiéger Dans un château La map de combat Est aussi un peu différente Vous allez voir Là je ne sais pas Si je serai dans mon château Ou pas Vous allez bien voir Donc là on attend Les temps de chargement Bien sûr Donc voilà Donc là Vous Vous mettez Attendre Par exemple Si vous voulez déployer Votre armée Au tout début Donc Attendre Commencer le déployement Là par exemple Par exemple C'est un mec Qui vous aide Si vous pouvez l'activer Ou désactiver Vous avez ça au début Ou pas Donc vous voyez Là c'est la carte De la bataille Là c'est la route Pour mon château Donc là c'est toute mon armée Donc là il faut bien Positionner votre armée Par exemple Bien mettre Les bombardiers Derrière Par exemple Pour qu'ils Tirent de loin Et par exemple Mettre l'infanterie Et tout ce qui est Combat rapproché devant Et les chevaliers Derrière En deuxième Après vous commencez La bataille Quand vous avez Déployé Et puis vous Sélectionnez Par exemple Toute l'armée Et vous faites Donc attaquer Donc vous allez Vers vos ennemis Qui sont Je sais pas Où ils sont Vos ennemis Donc le gars Il vous explique Des trucs Bon ça au début Il faudra écouter Les explications Car ça va bien Servir vos aides Car au début Vous comprenez Pas grand chose Donc voilà Par contre Je sais pas Où sont Les ennemis Est-ce que c'est Égyptien Euh c'est Bidard Attendez Elle est où L'armée ennemis Donc on va avancer Tac c'est parti On avance On avance Tout Donc vous voyez Que votre armée Avance Je sais pas Où ils sont Par contre Et vous faites Double clic Par exemple Si vous voulez Que j'ai avancé Plus vite Etc Moi j'aimerais Moi j'aimerais Les livrer Le combat Mais ils sont Où C'est bizarre Est-ce qu'ils tendent Une embouscade Ça c'est pas bon Je pense qu'ils sont En train de tendre Une embouscade Quelques parts Oh ils se sont cassés J'en sais rien Bon bref Je vous explique Vite fait En fait Vous avez une armée Adverse Et vous devez L'attaquer Par exemple Fait tout en avant Mais je sais pas Où elle est l'armée Y'a un bug ou pas Là par exemple Vous pouvez faire Avancer la bataille Et vous pouvez Arrêter par exemple Donc vous voyez Là Tac On s'en fout De l'aide Voilà donc Vous voyez En fait Ils étaient En fait Ils sont cachés Ces Ces mecs Ah ils sont juste là Vous les voyez donc Vous faites double clic Et vous les attaquez Là vous pouvez faire avancer La bataille A la place d'attente Bêtement Donc là vous voyez Vos gars Avant se battre à fond Donc voilà Vous faites battre Entre eux Tac 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 Vous les assiégiez Là vous voyez Que vous êtes en train De gagner Car les Car les égyptiens Sont en train De fuir Bien sûr Après c'est plus C'est plus organisé La bataille On va dire Voilà Là En fait Donc il faut Il faut ne pas faire Trop courir aussi Les chevilles Et trop longtemps Car après Car après Ils sont fatigués Donc là Vous voyez Qui sont en déroute Donc ils ont peur Donc là Il faut attaquer A fond Et les anéantir Voilà Vous voyez Tac 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 En fait c'est grâce C'est grâce à là Qu'il a augmenté La vitesse Ça va être plus vite Pour vous Donc là Vous voyez Que mon armée N'a complètement Anéantie Presque L'armée Adverse Il reste pas Vingt choses Je pense Ah ils sont là bas Ah il y a Il y a encore Une partie Qui est là Donc il faut Les envoyer Attaquer Et la attaque Donc on a déjà Anéantie Une bonne partie De l'armée Là il manque Tout le reste De l'armée Égyptienne Qu'on va démonter Je pense que cette bataille Je peux la gagner largement Il n'y a pas trop de soucis Là vous voyez Il y a toute mon armée Qui fonce vers eux Une stratégie C'est qu'il faut Envoyer Quelques-uns Tous Au même temps Sur un petit bataillon Et les anéantir Un par un Les bataillons Par exemple Ceux là Ils sont en train De se reposer Vous les laissez Vous les cherchez pas Vous attaquez Plutôt le grand bataillon En attendant Voilà Vous avancez Un peu la vitesse De toute façon Je suis sûr de gagner Voilà Vous voyez C'est un gros foutoir Un gros bordel C'est un gros bordel Même moi je comprends rien Qu'est-ce qu'il se passe Dans l'armée Il n'y a pas de cadavres Vous voyez Vous pouvez faire Un petit zoom aussi Si vous voulez voir Les cadavres Ah non Ça c'est le zoom sur la carte Je ne sais plus Où on fait Bref Donc voilà Là la bataille Elle est presque gagnée Je crois En tout cas Ah voilà Ils sont en train De se casser Donc là vous voyez Je pense que Là je vais gagner la bataille Mais il ne restera pas Grand chose de mon armée En tout cas Voilà On les trace On va en rester aucun Il faut en laisser aucun Voilà C'est le gros bordel Vous voyez Ils sont presque anéantis Tac On les poursuit Ils essaient de se casser Mais on va les poursuivre Bien sûr Vous voyez Ils essaient de se casser De la carte Ces pauvres types Mais on va les attaquer Bien sûr On va les attaquer Je ne sais pas Où ils sont Mais En tout cas Mon armée Elle est vachement Victorieuse Je pense que là Il n'y a pas de doute C'est au sujet Donc là On peut largement avancer Vous allez voir Qu'ils vont crier Victoire D'ici peu Ah il y en a encore là Je n'avais pas vu Mais il y en a encore Quelques-uns Qui résistent là-dedans Et voilà Donc voilà Vous voyez Qu'ils a gagné la bataille Même s'ils avaient Beaucoup plus d'hommes Que moi Vous voyez Qu'en menant Une bataille Vous-même Vous pouvez La remporter Facilement Voilà Donc fin de la bataille On s'en fout On ne va pas les poursuivre On les a On les a anéantis Et maintenant Ils ont peur Ils se cassent Je ne pense pas Qu'ils vont revenir D'ici Deux C'est Les égyptiens Donc voilà On les a anéantis Si on avait fait La bataille automatique On aurait perdu Mais là Comme on a fait La bataille virtuelle Quand on perd Donc on a gagné Et on va les exécuter Bien sûr Tac On va tous les tuer Et voilà Donc c'était Ce petit vidéo test De Total War J'espère que vous avez Compris quelque chose Car c'est très compliqué Au début Il faut le dire Il faut le dire C'est très compliqué Donc Si vous avez des questions N'hésitez pas Je connais pas mal le jeu C'est la deuxième campagne Que j'ai fait Alors le jeu Il est à une dizaine d'euros Si vous voulez peut-être Tester la démon Avant d'acheter le jeu Faites le Peut-être Car je sais qu'il n'y a pas Tout le monde Qui aime la stratégie Mais c'est un joli jeu De stratégie Qui mérite la peine D'être essayé Et surtout Qui est très addict Donc sur ce Je vous dis donc Au prochain vidéo test Et t'es bonne